et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de les zara on se retrouve pour continuer notre aventure et notre fabrication de bois de cèdre peint n'est ce pas faire que vous allez bien on est toujours en live bien sûr et on était en train de se dire il faut envoyer les ressources de la teinturerie à lui qui nous font un deuxième un truc comme ça du coup toi on va te remonter on va faire passer une petite route on en met un autre on envoie ça là et on envoie arrête il nous faut encore un truc qui dispatche il nous faut un deuxième dispatcher il nous faut un deuxième dispatcher on va le mettre par exemple ici et toi du coup t'envoie elles ne sont transportées nulle part va go et toi go donc là on est à 8 sur 6 si on l'active c'est la merde 850 alors il nous faut un max d'artisans et un max de moines très bien au moins on a réussi notre quête tous les moines sont à l'intérieur d'un monastère enfin un moment de paix nous pouvons nous abandonner à la contemplation du paysage l'air est si pur et regardez le miroitement des rivières les rivières vous ne pensez pas qu'on pourrait trouver des crevettes mais vous n'avez jamais quitté la ville avant votre expédition les crevettes ne vivent pas dans les torrents de montagne d'accord d'accord et poisson alors je viens d'en voir un il va falloir qu'on aille chercher du poisson dans nos rivières mais d'abord il faut qu'on règle ce léger problème de manoeuvre manquante n'est ce pas donc ici il leur faudrait du miel plus de miel on avait un miel là qui servait à rien mais de toute façon ici aussi il va falloir qu'on envoie niveau bouffe on est pas mal leur manque quoi la prospérité et on n'a rien pour la prospérité pour eux pour le moment heureusement donc il va falloir qu'on fasse plus de maisons d'artisans plus de maisons d'artisans un autre quartier d'artisans peut-être ça c'est beaucoup trop loin on peut pas faire un pont là dessus on peut faire un pont là la vache ça fait un beau pont il y a des crevettes d'eau douce ouais il ya des crevettes d'eau douce ouais mais tu as vu le torrent là elles vont pas tenir le coup là bon les moines il faudrait du miel et de l'illumination de type mur du monastère ça on doit pouvoir se faire je pense ah ouais enfin encore que la vache carrément de la place quoi alors attends comment ça marche est ce que c'est genre vraiment un mur je peux faire un mur comme ça à la vache c'est pas coûteux quoi ok faut vraiment les les enfermer quoi c'est pas un torrent c'est des chutes antiques ouais c'est ça il ya un peu de ça ouais autour de la maison mais vous êtes marrant les gars mais on n'a déjà pas la place là on va pas construire en plus des murs quoi là visiblement j'en ai construit un là qui les isole ça suffit pas bah je vais falloir qu'on fasse tout notre design du coup c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool on va peut-être laisser tomber pour le moment du coup c'est clairement un truc qu'il faut prévoir au tout début ça on leur faudrait de l'encens du gong du gardien des yaks au temple du sommet si on arrive à avoir notre monastère qui fonctionne pendant suffisamment longtemps avant que avant qu'on coule on va pouvoir se passer des murs on va pas virer les murs là ils servent à rien hop on va prendre de la place bien 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 bon là on perd 260 559 eux si on veut les améliorer on a dit qu'on n'a pas ce qu'il faut à part si on arrive pareil au niveau de recherche d'après mais on n'a pas la trésorerie on n'a pas du tout la trésorerie pour tenir ça se remplit vite là on peut essayer allez niveau 2 excellent on a le niveau 2 alors maintenant on a le niveau 2 on peut faire de la bière et des courses de yaks alors des courses de yaks comment ça se passe auberge courses de yaks grâce à ce choix architectural audacieux les yaks n'ont plus besoin de remonter la côte en courant oh la vache c'est immense on pourrait peut-être le mettre là non on ne pourra pas le mettre là il manque un carré en haut là euh ouais alors ça c'est cool mais euh comment vous dire il faudrait que je gire cette route là ce qui est pas inenvisageable y'a rien qui passe par là mais après est-ce qu'il va être à portée aussi même là ça passe pas quoi il faudrait que je bouge ça du coup euh je peux le bouger en enlevant un peu de route en mettant dans le trou pas encore assez il veut pas y aller là il est considéré comme trop loin d'eux alors attends on va supprimer cette route là on va mettre ça ici tu veux pas pourquoi tu veux pas ah j'oublie un bout de route là hop là voilà voilà alors là est-ce qu'on peut mettre notre truc ah ça a une bonne portée cool heureusement parce que vu la taille euh on a pas assez d'artisans on a pas assez vas-y active-le ah c'est la merde moins 1000 des yaks plus de yaks on a dit qu'on avait notre campement de yaks ici on va pouvoir faire du yaks hop voilà on a assez d'yaks du coup ils sont contents ils ont des courses de yaks il leur faudrait un peu plus de prospérité de type bière euh bien je pense qu'à un moment il faut faire deux quartiers mais euh c'est tendu hein j'ai toute la montagne hein j'ai toute la montagne ouais ouais j'ai toute la montagne je pourrais faire un deuxième quartier des artisans ici par exemple c'est frais hein un deuxième quartier des artisans allez c'est parti c'est quoi ça ah ils ont besoin d'une satisfaction plus élevée pour le niveau de recherche sinon ils viennent pas ok très bien on va s'en occuper on va s'en occuper voilà donc ils sont déjà on a à peu près récupéré les artisans alors ils font la gueule parce qu'ils ont rien ou ça fait quoi on les on fait une aide financière ok bah forcément ils ont rien là pour le moment donc euh bon euh en terme de ressources là on en est où ? 12 de fromage 15 de miel 21 de Tsampa donc on en a carrément trop ça veut dire que ce moulin là on pourrait arrêter d'envoyer on en aurait suffisamment donc on pourrait envoyer là-bas mais ça va être trop loin bien sûr on peut faire quoi ? on peut faire quoi ? on peut faire un comptoir commercial on peut acheter des ressources ça pourrait être pas mal ça aussi peut-être euh sur un petit endroit un peu plus isolé genre là ça passerait ? on verra plus tard on verra plus tard on va faire ça on va envoyer ça là voilà et après ils auraient besoin par exemple d'une course de yak une course de yak voilà des nouveaux en manque mais si on arrive à les augmenter c'est pas mal euh il faudrait un mandala des hôtels du gong un gong ? ça demande du moine les gongs c'est pas trop grand hop 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 ok voilà oui c'est vrai qu'après c'est plus rapide de faire des nouveaux quartiers parce que du coup on a plus de possibilités il va nous falloir d'autiak il y a Chobity derrière come on alors la route hop voilà il nous faut des habitants des plaines du coup ahahahah quel enfer euh vous du coup il vous faudrait du poisson un mandala les gongs vous vous en foutez on est quand même à moins 700 encore là ah oui parce qu'il manque 64 moines il me manque 64 moines je sais ouais euh ouais 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 c'est pas simple c'est pas simple alors ici on peut pas si est-ce qu'on aurait moins de quasi une route à un moment genre on vire cette maison pour pouvoir mettre une route alors on va plutôt la mettre là la route pour les améliorer oui ça la désaméliore faut que quand tu la changes mais vu que c'est gratuit de les réaméliorer euh c'est juste une question de ah aller trop loin de quelque chose aller trop loin des hôtels à prières bon on va foutre un petit hôtel à prières dans le trou là c'est pas pour ce que ça coûte hop du coup euh plus de maison et hop 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 et on a pas assez de fromage et toi t'es trop loin euh du fromage ok donc là il nous faudrait un peu plus de lait dans cette étable est-ce qu'on a un truc de yak qui fait rien de son lait fromagerie tu produis 6 t'envoies ici non t'envoies ici ok t'envoies ici oui il y a besoin de 6 rien de plus donc c'est ces bâtiments là euh est-ce que là on envoie tout on fait 9 on fait 9 on envoie là on envoie 6 à une fromagerie et 6 à un comptoir commercial j'ai 6 de surplus et j'ai 6 de surplus mais du coup euh ouais le problème c'est que j'envoie le surplus là-haut quoi il faudrait que je rajoute un comptoir commercial merde j'envoie du coup j'arrête ça j'envoie ici j'arrête ça j'envoie ici toi t'envoies là très bien et du coup je peux là on a toujours plus de surplus c'est lui qui a le surplus maintenant donc maintenant qu'il a le surplus on peut faire une fromagerie on est trop loin on est trop loin on fait chier fromagerie là on est bien et on envoie le surplus là on envoie le surplus là ok surplus 0 et on a nos 3 x 6 et donc toi du coup qu'est-ce qui te va pas plus assez d'ustensiles ah oui toi t'as plus assez d'ustensiles 5 x 5 7 et c'est qui qui t'envoie des trucs c'est tout là-haut c'est celui-là il peut pas faire plus que 5 et on a pas d'autres cuifs sauf si on réactive ça qui va nous demander des habitants des plaines waouh et avec ça on a toujours pas commencé à s'occuper d'eux alors le gong on peut le faire à peu de frais faut juste réussir à le caser quelque part on va virer ces routes qui nous servent à rien les ciri là c'est vraiment pas un sujet hop un petit gong du miel et du tsampa le miel c'est gérable le miel en a trop de façon beaucoup trop donc du coup toi tu vas arrêter de l'envoyer là c'est trop loin pour aller là-haut bien sûr ouais on peut te déplacer d'une case excellent juste assez pour pouvoir caser ça hop 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 voilà alors on en a pas assez il en faudrait 5 ou 2 c'est déjà bien il faudrait plus il en faudrait 7 mais on va faire un autre un jouant suffisant ah merde ah 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 c'est problématique il va falloir qu'on désactive du coup ce bâtiment voilà votre recherche est en baisse mais et on fait ce qu'on peut du coup ça entretien augmenté parce que le ouais on a que plus stress du coup ça coûte combien un truc d'apiculteur là 30 ok on les a bientôt que tout le monde garde son câble ils nous remettront vite d'aplomb allez il croit le truc là on va le bouger y'a rien à foutre là ça me fera un peu plus de place ça me fera un peu plus de place non non je suis dit de nouveau les yaks ils font pas de laine ici c'est dans les tables qu'ils font de la laine c'est logique parce que le yaks il faut qu'il soit au froid pour faire de la laine euh tac tac on a de quoi en faire un juste ici on va lui rajouter un petit bout de route on a plus la thune pour de la route il y a la route deux par case bah voilà on a deux il est collé mais vu qu'il y a pas de route il est pas à portée ahlala quel enfer là on peut pas faire de route c'est trop fermé du coup on va faire l'inverse on va dire que toi tu vas envoyer ici c'est à portée et toi tu vas envoyer ici voilà très bien là du coup on envoie suffisamment normalement du coup qu'est-ce qu'il vous manque vous ? il vous manque de l'illumination ah oui parce qu'on a désactivé ça du coup si on la réactive on perd de l'argent on perd de l'argent mais au moins on a notre niveau alors on est à 3 de thune hein on va partir du principe qu'on va réussir à le gérer ça nous coûte moins cher de leur filer une aide financière que d'avoir pas assez de moine hein donc celles-là sont niveau 3 celles-là si on voulait les monter niveau 2 allez on peut plus qu'on sorte le gong parce qu'on est retombé niveau de recherche 1 euh bah etehh comme quoi on peut peut-être perdre hein alors on va essayer pour voir du coup si on est en négatif fin de partie je ne m'attendais à rien mais vous m'avez quand même déçu vous n'avez plus d'argent population abandonne votre quête pour se dissimuler aux 80 euh ouais on va on va re sauver pour voir ok donc on peut perdre hein ah c'était juste avant que je réactive ça du coup ok oui c'était juste là euh du coup stop toi tu vas envoyer là toi tu vas envoyer là voilà déjà ça c'est bien au moins là on gagne des sous on gagne des sous on gagne des sous donc on va laisser l'argent s'accumuler un petit peu euh le temps que il faut qu'on relève cette ville euh de ses cendres voilà toi t'es pas forcément utile là toi en vrai non plus on pourrait te mettre beaucoup plus par là bas ça ne changerait pas grand chose et ça nous permettra peut-être de faire quelques maisons de plus donc c'est ce qu'on va faire on va vous bouger par là on va profiter qu'on a un petit peu de sous pour faire une route on va bouger la production par là bas voilà pareil pour ça du coup on va le mettre genre ici et là on peut peut-être du coup se faire quelques maisons on va voir quelques maisons level 2 coûtent 20 balles donc là si on l'active ce truc on est plus qu'à moins 25 c'est pas mal voilà en plus du coup il donne hein donc il nous file des sous et là ah mince là y'a pas la place et là on va être un petit peu loin du truc à don ouais et bon c'est pas très grave donc là du coup si on l'active on est à moins 9 mais moins 9 ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule et donc du coup si on améliore ça on est plus qu'à moins 1 et on gagne de l'argent joli joli très très bien très très bien ça permet de rééquilibrer un petit peu la donne alors est-ce qu'on pourrait faire un truc équivalent ça c'est quoi bosquet à cèdre on est pas obligé de les foutre aussi près ce truc là on peut les mettre là viens là toi t'as pas de route ok on va te faire une route logique voilà parfait et donc là on peut rajouter de la maison maison j'ai plus les sous on peut même en faire un level 3 excellent on va passer au niveau 3 de recherche ok c'est cool on peut envisager du coup genre de construire un petit gong quelque part par exemple ici il nous manque du miel mais normalement on avait prévu le coup on peut en faire un peu plus alors du coup ça veut dire qu'il faut juste qu'on déplace ça ah ouais mais du coup peut-être pas parce que si j'en fais un et du coup ça passe pas je voulais en faire deux comme ça mais le problème c'est que du coup on est trop loin niveau route si j'en mets un deuxième juste là ouais on peut pas passer la route du coup on peut déplacer cette mine genre un peu plus par là ouah parfait ça alors est-ce que ça m'aide ? pas de temps au final hein et du coup on est quand même coincé en terme de route on peut pas en mettre un deuxième là tu vois je peux bouger alors là je peux bouger là peut-être c'est trop loin ah c'est trop loin voilà c'est trop loin ouais non pas rentable alors il faudrait qu'on bouge ça ailleurs c'est bien de pouvoir bouger les bâtiments parce que c'est clair qu'il va avoir besoin de bouger des bâtiments en terme d'optimisation et tout waouh quoi voilà là c'est pareil hein faut qu'on vire ces chaudronniers qu'on mette un peu plus de maisons ils ont pas besoin d'être aussi proches que ça non pas détruire on va détruire cette route j'étoile là là cette route là elle est pas optimale on va aller on va bouger ça on va détruire ça toc et quoi que en finale elle est peut-être un peu optimale quand même si on fait genre une route qui fait ça plutôt on peut mettre un apiculteur là un apiculteur là et un troisième on a plus de sous alors on va lever la pause toi tu vas là non du coup hop là toi tu envoies ici toi tu envoies là voilà donc là on a 3 apiculteurs normalement donc on a suffisamment de miel parfait toi on a dit que t'avais pas assez pour tout en bas en terme de chaudronnerie mais pour le moment filonette financière à une maison acceptable on va dire est-ce que si je te mets là non tu peux pas passer par contre on peut mettre une petite maison là toc toc voilà fait un petit peu plus de monde ok et on est niveau de recherche 4 du coup on a plein de moines de rab on va revoir un coup et donc la suite ce serait du poisson alors qui aurait besoin de poisson ils auraient besoin de poisson et de viande fumée alors ce que j'aimerais bien faire aussi c'est un petit comptoir commercial je pense qu'on va s'en faire un par là est-ce qu'on peut faire des champs diac encore plus grands ouais on peut comme ça on a de l'avance et on peut faire alors après on peut faire du petit élevage de yac ça fait quoi champ d'orge séchoir à paille petit élevage de yac ça fait 14 yac ok une avalanche elle est ouf ok ça va c'est passé notre monastère il est un petit peu un petit peu tendu quand même il est désactivé ah oui toi pas grave pas grave ah oui on a pas encore de route commerciale alors ça veut dire que du coup si j'en fais un ah on peut faire des comptoirs ayac au lieu de faire ça c'est plus gros par contre non ? ouais c'est vachement plus gros ouais c'est carrément plus gros même donc ça nous libérerait des artisans donc pourquoi pas si on veut libérer des artisans ça peut être une idée et ici du coup on a plus assez d'habitants des plaines il leur faudra du poisson ok de toute façon visiblement globalement la thématique c'est le poisson alors sinon il nous faut une cirie on transforme le bon en charbon douce de bois alors c'est bien parce que nos ciries on doit les construire en haut pour qu'elles protègent de la neige sauf qu'elles font que deux de bois après on peut faire des chèvres et avec les chèvres on fait de la viande fumée ok euh les chèvres c'est comme des yaks mais en plus petit avec des yeux très bizarres le poisson quelque chose me dit que c'est plus simple ouais on est d'accord est-ce que là on va assez loin ? excellent là par contre on va pas suffisamment loin donc tant qu'à faire on va le poser là et eux ils ont pas moyen d'avoir du poisson pour le moment ils veulent du poisson ? ah ils veulent carrément du poisson donc on va leur mettre un petit comptoir ayak c'est tellement gros euh c'est tellement gros que pour le moment c'est pas trop un sujet ça on va l'envoyer là il y a pas assez de poisson allez il en faut un de plus il en faut un de plus mais on a pas moyen d'avoir du poisson suffisamment proche ouais on peut pas faire de route là on est niqué on est niqué d'y entre euh est-ce que si je vire cette route ça passerait je suis pas convaincu on va le voir non ça passerait pas il faut qu'on enlève un champ pas le choix la route bien sûr alors toi du coup t'es censé envoyer là non t'es censé envoyer ouf qui c'est ça pourtant peut-être ah mais t'es trop loin quel enfer et salut NiceKillerTV bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors est-ce qu'on peut faire un truc greedy genre on fait un ascenseur et là on est relié à la route on peut faire un truc comme ça par contre du coup c'est hyper loin de tout euh c'est hyper loin de tout bah ça va pas trop mal écoute merci beaucoup alors on découvre là ce petit lézara qui est sorti hier ah il est trop loin ah ouais on dirait qu'il arrive pas à passer là zut je peux pas le mettre ici et salut Machine nickname un bon foire Veper que tu as bien mon V déjà toi tu vas nous envoyer là un peu de poisson voilà excellent ils vont être contents ils ont du poisson alors après en vrai non c'est pas intéressant tu vas plutôt l'envoyer là parce que eux ils ont euh besoin de poisson pourquoi c'est rouf ? ah mais d'accord t'envoies à plusieurs endroits oh non on voit que là voilà on a pas assez de poisson mais euh c'est pas mal ouais il est franchement bien il est hyper sympathique agréable à jouer les graphistes sont vraiment très cool les concepts aussi euh avec les yaks qui parlent et tout enfin il y a vraiment de l'humour faire des petites courses de yaks jouer à la balle avec les yaks et enfin la traduction française est vraiment pas mal il y a beaucoup d'humour dans le jeu euh mais il est dur enfin euh au début ça va mais là on commence à être vraiment euh au moment où euh il faut optimiser à fond à fond à fond à fond les placements des maisons des bâtiments et tout et c'est pas simple un tas de poissons frais si délicieux mais pour être honnête euh l'odeur est franchement épouvantable les crevettes ne sentent pas si mauvais oh vous êtes désespérant ah je viens d'avoir une idée vous savez quelle autre chose n'a pas d'odeur ? l'argent euh euh nous devons nous pouvons attraper davantage de ces petits puants et les exporter ça devrait rapporter euh possiblement oui possiblement donc pour le moment on est un petit peu surtout sur des problématiques de place hein là ma pêcherie elle me sert à rien parce que elle est trop loin de tout je peux pas faire de route en diagonale non je peux pas faire de route en diagonale alors le concept du coup euh pour nice killer et machine nickname euh euh c'est que on va on va devoir en fait faire des chaînes de production et euh euh les exporter enfin transporter les ressources et principalement euh les bâtiments à une portée par exemple si je sélectionne ce bâtiment on voit qu'il peut envoyer son poisson euh sur toute cette zone là s'il est assez proche d'un marché on peut envoyer directement au marché euh mais si jamais c'est trop loin par exemple si je prends celui là il est loin de tout et ben on doit construire un autre bâtiment qui va nous permettre d'envoyer ça beaucoup plus loin euh euh et en fait bah toute notre chaîne de ressources doit être optimisée comme ça en construisant les bâtiments là où ils produisent le plus ou dans le cas des poissons bah on est obligé de les construire à côté d'une rivière donc là où ils peuvent fonctionner par exemple les apiculteurs fournissent plus de miel quand ils sont dans la zone intermédiaire de la montagne plutôt que quand ils sont tout en bas ou tout en haut et après on doit euh bah envoyer les ressources et pour ajouter un petit peu de difficulté on a pas mal de bâtiments qui ont vraiment des chaînes complètes de ressources ici par exemple le monastère pour qu'il fonctionne il faut un herboriste et une mine de cristaux qui vont permettre de créer une teinturerie il faut des bosquets de cèdre qui vont permettre de faire du cèdre peint qui vont permettre de faire fonctionner le monastère sachant que le monastère a besoin de 6 cèdre peint qu'un peintre de cèdre fournit 4 cèdres de peint pour 8 de cèdre et 2 de teinture donc on va être obligé de faire 2 peintres de cèdre par exemple si on veut que ça fonctionne un maximum et on va avoir 2 de surplus donc c'est toute une chaîne comme ça et qu'il va falloir optimiser il va falloir optimiser nos placements pour que les bâtiments soient tous apportés parce que les bâtiments vont avoir plusieurs besoins enfin les maisons, il y a 3 types de maisons des habitants des plaines, des artisans et des moines et ils vont avoir différents types de besoins selon leur caste par exemple les moines ont besoin de plus d'illumination les artisans ont plus de besoins de... comment ils appellent ça ? de prospérité et les habitants des plaines plutôt de la nourriture mais ils ont tous besoin un petit peu de chaque quand même et du coup il va falloir qu'on fasse en sorte que les bâtiments soient toujours apportés et par exemple si on prend le truc de spiritualité de base qui est... j'en ai un normalement quelque part je le vois pas... là voilà un petit hôtel à prière ça couvre que ça comme zone donc il va falloir faire plusieurs hôtels à prière le problème c'est que plusieurs hôtels à prière bah ça prend qu'une case donc ça va foutre la merde dans les schémas de construction typiquement et donc du coup tout ça est pas simple c'est là dessus que le jeu va se jouer alors l'avantage c'est qu'on peut déplacer gratuitement les bâtiments donc une fois qu'on commence à être un petit peu dans le mal on peut quand même assez facilement se recaler mais c'est vrai que c'est globalement pas facile quoi enfin la difficulté va se jouer là dessus on va dire c'est pas facile c'est là qu'est le fun hein clairement il n'y a pas à discuter mais c'est là que ça va être plus compliqué typiquement là pour mon quartier des habitants des plaines on voit que je manque d'ustensiles et de poissons de pas grand chose hein une pêcherie ça fait 7 et il me faudrait 7-6 pour que tout le monde soit content donc on voit que ces deux là n'ont pas de poisson et que lui tout au bout n'a même pas d'ustensiles et pour faire des ustensiles bah il faut miner plus de cuivre les envoyer chez les chaudronniers ils vont les envoyer dans un magasin d'accessoires etc donc là il nous faudra des habitants des plaines quand on a ce petit schéma là c'est qu'on a pas assez de travailleurs par rapport à notre besoin et du coup quand on a ça on les fait venir de l'extérieur ce qui nous coûte de l'argent là on voit qu'on a ça nous coûte quand même 200 de faire venir 20 habitants des plaines donc nos revenus sont de 18 ou 218 qui est un peu la merde machine nickname je vois que tu connais le mais je sais que tu connais le la raccourci de la commande donc pour la sortie si je réaffiche il est à 19,50 mais pour la sortie ils font 20% de réduction donc si vous voulez l'acheter ils doivent se le faire à 16 euros et quelques je pense et franchement il est vraiment sympathique et le fait de construire sur la montagne avec des bâtiments qui ont une orientation qu'on peut pas tourner etc un espace limité pardon qui en plus n'est pas carré parce que les plateaux de montagne là il ressemble à rien ça met des contraintes qui sont clairement enfin c'est c'est pas simple est-ce que lui je pourrais pas le bouger en le mettant là ? non si je le mets là lui n'a plus accès mais je peux en rajouter un ici voilà et du coup ça devrait me permettre ici de mettre une deuxième maison et voilà et on a compensé nos habitants des plaines 15,60 dont 2,60 pour les caisses de notre bon gouvernement ah bah ça et du coup là on est à 8,3 donc on a un vrai intérêt à avoir une pêcherie de plus sauf que ma pêcherie ici j'ai aucun moyen de la relier à quoi que ce soit ni de faire un bâtiment qui va permettre d'envoyer plus loin donc je n'ai pas le choix je vais devoir bouger ce champ mais si je bouge ce champ je pense que je vais bouger ça je vais le mettre dans mon truc à IAC là voilà et du coup je vais pouvoir bouger mes champs par ici alors le problème c'est que si je fais ça lui du coup est trop loin parce que de passer par cette route il passe par cette route alors est-ce que ça me permet de faire des trucs ? là je vais pouvoir mettre la pêcherie là je peux allonger la route d'une case et du coup faire une route comme ça ouais c'est pas mal ça je peux pas le mettre derrière non et donc là par contre on est ah non je suis juste à portée parfait on peut envoyer les poissons ici et donc on peut mettre à jour nos maisons il y a assez de poissons maintenant alors en termes de chaudronnerie on est à 5 sur 6 donc on voit en rouge les maisons qui n'ont pas de chaudronnerie mais comme elles ont du tissu ça les a pas empêchés de monter de niveau il y en a qui ont monté de niveau grâce à la chaudronnerie et d'autres qui ont monté de niveau grâce au tissu si on veut passer niveau 4 par contre il va falloir qu'on qu'on leur masse des ustensiles on voit également hein là ils ont besoin d'au moins une case de nourriture et de deux cases d'illumination et de trois cases peu importe donc si on leur amène des ustensiles ça remplira deux cases si on leur amène des ornements ça remplira qu'une case c'est pareil pour l'illumination il faut deux cases si on leur met un mandala ça sera qu'une case si on leur met de l'encens ça sera deux cases donc on a tout intérêt à trouver un moyen de leur amener de l'encens la bouffe ça remplira deux cases alors ils ont un seul besoin de nourriture donc là en gros si on leur amène des ustensiles on prend ces deux cases là mettons si on leur amène de la nourriture on prend cette case là plus une case vide et si on leur amène des encens ils passent au niveau d'après donc il va falloir qu'on essaie de faire ça sachant que les maisons qui ont déjà des ustensiles voilà elles sont plus carrées donc on leur amène deux d'illumination et un de nourriture plus deux de nourriture parce que ce sera de la viande fumée et ils auront ce qu'il faut alors si on prend les artisans par exemple eux là où ils en sont ils ont besoin de prospérité donc il leur faut des décorations on peut leur amener de la bière et des parfums ou alors une décoration et si on leur met des gongs ça monte de deux ça remplira ces deux cases là ou alors de la viande fumée et le problème de la viande fumée c'est que c'est hyper compliqué à faire enfin on vient de la débloquer là il faut des ciries qui vont nous permettre de faire du charbon associé à des élevages de chèvres qui vont nous permettre de faire de la viande fumée et sauf que les ciries le problème c'est qu'on a tout intérêt à les construire en hauteur parce qu'on a des avalanches qui vont nous tomber dessus régulièrement et oui on est quand même dans une montagne et en fait les avalanches tombent et pour l'instant le seul moyen qu'on a de se protéger des avalanches c'est de faire des ciries parce que les armes protègent les avalanches on voit quand je les sélectionne il y a une zone là qui protège les avalanches de niveau 1 et c'est une avalanche de niveau 1 qu'on a ici le problème c'est que quand on les construit en hauteur ils ne font que deux de bois si on fait ça va être dans prospérité non c'est dans ressources voilà si on fait une cirie qu'on la fait tout en bas ça rapporte 6 et si on la fait tout en haut ça rapporte 2 or pour notre sympathique viande fumée il en faut 12 de bois pour faire 6 de charbon donc là on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 on arrête pile poil avec ces ciries là pour faire un peu de charbon alors que si on les avait construites en bas ils ne nous protégeraient pas des avalanches mais il n'en suffirait que 2 donc toute la gestion du jeu va être là dessus quoi il va falloir qu'on se démerde pour gérer tout ça sachant qu'en plus c'est pas tout à fait vrai parce que là cette cirie n'est pas ralliée à une route donc elle ne produit rien enfin elle produit mais elle peut envoyer nulle part euh du coup du coup si on voulait faire de la viande fumée c'est pas le plus intéressant on va faire un petit gong pour eux là ils ont besoin d'illumination et après des décorations alors les décorations comment ça marche des lampes à beurre oh putain la pâche ah 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 il faut une établaillac qui va faire j'imagine du lait une mine de cuivre qu'on envoie chez un chaudronnier ok d'accord donc au lieu de fabriquer des ustensiles de filer les ustensiles on va fabriquer des lampes à beurre fabriquer du beurre avec le lait du charbon avec la pile de charbon et derrière on fabrique des lampes à beurre la lampe à beurre c'est l'éclairage post-apocalyptique en Bretagne c'est de la ressource à yak s'il te plait c'est de la ressource à yak c'est pareil on va faire normalement je crois qu'on peut déjà le faire pas encore c'est peut-être en nourriture ouais on va pouvoir faire du thé au beurre voilà le thé au beurre c'est euh c'est une ressource une ressource de yak voilà tu ne peux faire ça qu'avec du yak et ouais et ouais ok un petit thé au beurre en plus il va nous falloir du sel et je crois que du sel on est obligé d'en faire venir d'importation donc je voulais faire un comptoir commercial ça va être le moment je pense ça va consommer 12 artisans donc du coup euh on a intérêt à le mettre à un endroit où ça va pas trop nous emmerder genre par là et là il va nous manquer des artisans donc on va refaire quelques maisons d'artisans dans notre quartier à bébés artisans là alors qu'est ce qui vous arrive vous vous avez juste des courses de yak ah oui il n'y a pas de nourriture il nous faudrait un peu plus de tsampa c'est qui c'est toi qui t'en occupe normalement ouais c'est ça tu produis 9 et il en faudrait 11 pourquoi tu produis 9 parce que toi tu produis qu'à 18 il nous en faudrait un champ de plus toi ça vient des moulins qui sont là et là ok et toi du coup ta production vient des champs et toi 3 routiers qui est ici ah oui c'est ça là il nous en faudrait plus les champs d'orge pareil hein ils font 6 d'orge si on les met en bas et seulement 2 de paille plus on les met au plus ils vont fournir de la paille mais là pour le moment il nous faudrait plus d'orge et sur ce tout petit truc je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux là ouais je pourrais en mettre éventuellement un là ah je vais t'apporter là je peux l'envoyer là et donc là du coup ça l'envoie tout en haut mes moulins fournissent assez ici on fait 12 au lieu de 11 et là on a suffisamment et ils sont contents ok le comptoir commercial qu'est ce qu'il fait de beau je l'ai mis ici alors on peut acheter les ressorts du sel des décorations du parfum ok donc les décorations on peut pas les fabriquer il va falloir qu'on les emporte donc si on veut leur année des décorations il faut les emporter pas le choix voilà hum 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 Donc là pour remplir ces cases Je peux leur apporter n'importe quoi De préférence un truc à deux Mais pour remplir ces cases J'ai pas le choix Il faut des décorations Ou de la bière et des parfums Alors la bière et les parfums On peut les fabriquer nous-mêmes Mais je pense que ça doit pas être simple Il faut de la scierie encore Pour faire du charbon Il va falloir qu'on fasse une Qu'on récupère un autre endroit Il nous reste quoi de disponible On a que ça de disponible encore Il y a là Mais je crois que j'ai vérifié Ah si je crois qu'on peut y aller Si je fais un pont Et on peut y aller ici Donc on a cette zone quand même On pourrait les récupérer Pour faire genre du bois Hop là Le sympathique petit pont Et donc là si on fait du bois Ici ça va produire 6 Qu'est-ce qu'il se passe Ah on a 414 dons Qu'on collecte pas Tiens faut que je fasse Faut que je m'occupe de ça Hop là Euh Où est-ce qu'on collecte pas de dons ? Ici j'ai pas mis de boîte à dons Ah ouais C'est parce qu'on ne fait pas de taxes Dans ce jeu On collecte des dons Voilà 90 mais c'est les petites maisons Qui traînent à droite à gauche Donc c'est moins grave Et il faut qu'on vende des poissons Dans les comptoirs commerciaux Donc pour ça Il nous faut Voilà On va vendre Donc là il faut qu'on vende Et il faut qu'on leur envoie du poisson Ok Donc pour envoyer du poisson Il faut qu'on pêche du poisson Pour empêcher du poisson Il faut qu'on se place dans le coin Éventuellement qu'on allait exploiter cette zone Je pense qu'on allait exploiter cette zone Il nous faut ça Un petit pont Hop Une petite route Voilà On va mettre Plein de poissons Et avec nos pleins de poissons Excellent Alors il faut qu'on transporte Ah on n'a pas de thune Il faut que j'enlève la pose de temps en temps Pour que l'argent rentre Sinon ça ne suffit pas On peut faire un petit comptoir Ayac Pour 150 Alors on pourrait aussi faire Nos comptoirs commerciaux directement là Ça serait tout aussi intelligent Hop là Les moines prient depuis un bon moment maintenant Cela dit on ne dirait pas qu'ils aient trouvé beaucoup de réponses Oh homme de peu de foi La recherche d'une connaissance ancienne est un chemin long et sinueux Il faut du temps et des efforts Ils ne vont pas tous avoir une épiphanie soudaine Ah vous avez tout compris Non c'est bien plus subtil En fait j'ai parlé avec quelques moines pas plus tard qu'hier On dirait que vous avez trouvé un moyen de conserver la viande avec du sel Ah ça oui mais on n'a pas la place dans le grand dessin des choses Ça n'a pas sa place dans le grand dessin des choses Ça a sa place dans notre survie Là maintenant tout de suite Tout ce que nous avons à faire c'est importer du sel Nous pourrons ajouter de la viande fumée à l'ordinaire Ok de toute façon il va falloir qu'on aille chercher la viande fumée Il y a plein de places ici Mais il y a peut-être des avalanches aussi Ça on dirait que ça ne génère pas d'avalanches C'est plutôt bien Alors on gagne des sous On va récupérer ce comptoir là On va le désactiver pour le moment Déjà voilà on est mieux Une avalanche Ah il y a une avalanche sur cette zone Ok Ça descend plus bas ? Non ça descend pas plus bas Tout va bien Donc il nous faudrait de l'habitant des plaines Plus d'habitants des plaines Et si on veut améliorer leur maison à eux Bah il nous faut, non pas de la viande fumée Il nous faut de l'encens On sait faire de l'encens ? De l'encens, waouh Herboriste et cèdre Dans une fabrique d'encens Donc on produit de l'encens Et il nous faut un sanctuaire Où brûler l'encens Ok donc encore on a la place à consommer quelque part Ça, ça serait bien de l'écarter Si on peut Ça foutirait de la merde J'adore Dès qu'on bouge un bâtiment c'est le drame Oui parce que toi du coup T'es censé envoyer Je l'imagine Là-dedans Ah non t'envoie Ah t'envoie là et là Ok T'aurais besoin de plus de fromage Mais c'est pas une priorité Et salut squash Bienvenue sur le live C'est plutôt bon joueur là Quand même je trouve On pourrait bouger ce champ là Qui au final ne sert à rien Juste qu'on voit si on peut faire une route Ah on peut pas faire de route On peut faire un pont On peut pas faire de pont Ok On va pas bouger ce champ Pour le moment Là c'est un peu de la merde C'est comme ça Euh ouais Un jeu que tu as suivi pendant des années Ah oui tu le suis depuis un bon moment Bah ça y'a écoute Il est sorti hier Il y a 20% de réduct Si tu veux l'acheter Pendant sa sortie Alors Comment on va faire Pour leur amener De l'encens On peut aussi amener De la viande fumée C'est notre objectif Mais le problème C'est que ça suffira pas Et que j'imagine Que pour faire de la viande fumée Il va nous falloir Un maximum De De gens Ça c'est des habitants des plaines Ça c'est des habitants des plaines Ça c'est des habitants des plaines Et ça c'est des artisans Ok De toute façon Il va nous falloir un maximum D'habitants des plaines Trop de city builder Même si celui-ci est original Bah j'avoue que Moi je l'accroche bien celui-là J'avais pas Enfin y'a pas Ça fait un moment Que j'ai pas trop trop touché À des city builder Et celui-là j'aime bien On pourrait faire une maison de plus Là Normalement on est Juste pile assez loin Est-ce qu'on Prend les dons ? Non On récolte pas les dons De cette maison là C'est pas hyper grave On fera avec On fera avec On fera avec Bon Du coup Notre priorité De la viande fumée Alors Là on a commencé À faire du bois Ici normalement Ça produit 6 Voilà Et avec 3 On fait largement assez Donc On va pouvoir faire Une pile de charbon Je pense qu'on va faire Une syrie de plus Pour pouvoir avoir Pour pouvoir avoir Juste pile poil De quoi faire De De syrie Pas de syrie De Je ne sais comment Herboris Bosquet Cèdre Élevage de chèvres Non c'est dans quoi Retourner ici Pile de charbon Voilà Pile de charbon On va faire Une pile de charbon Une autre pile de charbon Comment ça Il n'y a pas de route Ah je ne vais pas rejoindre La route ici Il y entre Voilà Il y a une route Ah mais du coup Ça consomme du monde Bien évidemment Donc 2 ici 2 là Parfait On va leur faire Un comptoir Ayak Hop Voilà Et donc on a du charbon A envoyer quelque part Parfait Alors on va peut-être Même pouvoir construire Ici plutôt Après il faut quoi Un élevage de chèvres Qui fournit de la viande crue Oui bon C'est pas mal ici Alors ça fait 4 viandes crues Et il faut 8 viandes crues Plus 4 charbon Plus du sel Alors du coup Si je fais ça Je me coince Ce qui est bien évidemment Prolématique Faire une route Voilà On va aller exploiter Un petit peu Ce qu'il y a par là Le truc là Le dernier machin Il est gros C'est pas gros Le fumoir Ça nous permettrait du coup D'envoyer plutôt Le charbon Ici Il faut 4 charbons Ouais Donc Du coup Ça veut dire que Une fois de plus On a tout intérêt A faire ça Pour dispatcher Plus proprement Donc on envoie ça Là Soit ça là Et toi t'envoies Ici Et ici Voilà Donc là ils ont pile 4 Et on a un surplus de 4 Donc on pourrait éventuellement En faire un fumoir de plus L'élevage de chèvres Il envoie là et là Ah non Il faut Il faut beaucoup plus Et il nous manque Du sel Donc le sel On est obligé De l'importer Et c'est énorme Ce foutu truc On pourrait virer la route Peut-être Ça passe Ça passe On importe du sel Et on l'envoie ici Ah Voilà Donc là on fabrique De l'avion de fumée Et on est trop loin De notre comptoir Réal pour l'utiliser Excellent Parfait Excellemment parfait J'aime On va faire passer Une petite route Par là Voilà Et là on est à portée On est à portée Ok Donc là on a de la viande fumée Envoyée quelque part Alors qui veut de la viande fumée Vous voulez de la viande fumée Et ça m'arrangerait bien De vous enfiler un peu Donc en avant Voilà On apporte 450 de viande fumée Ah tant que ça Ah oui Puis le 8 Ils en veulent 7-5 Ok Donc avec tout ce truc là On alimente un quartier Là on en a un deuxième Mais il nous faudrait plus de viande Donc je pense qu'on va le virer du coup Celui là Là on a un gros surplus de charbon Qu'on pourrait envoyer quelque part Là on a 12 sur 12 Là on est à 12 sur 12 On n'a pas de surplus Donc ok Donc là on fabrique Le max de charbon qu'on peut On importe Un peu de sel Et du coup On n'en a pas d'autres Des comptoirs commerciaux Donc ça serait pas rentable Enfin on a celui-là Mais il est désactivé Donc il nous faut 22 22 mecs Alors pour l'instant On gagne des sous Donc on va rester en pause On gagne des sous Et donc pour ça Il nous faudrait de l'encens Et l'encens Et ben c'est un travail A lui tout seul l'encens Et pareil pour les artisans On pourrait pas assez facilement Améliorer cela Il en faudrait plus d'ustensiles Des ornements Alors les ornements c'est facile Ces trois là on pourrait les remplir Avec des ornements Et du tissu Ça se ferait Le parfum ça se fait comment ? Oh putain Il faut 2000 trucs encore Waouh Ah la vache Ok 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 Très bien Ah mais on a des maisons ici Qui sont beaucoup plus basiques là Pourquoi celles là sont plus basiques ? Parce qu'elles ont un gong Ah oui Donc on pourrait peut-être s'en tirer En faisant juste Un petit gong bien placé là Il y a beaucoup trop de champs Un gong là Non ces maisons là Elles ont déjà tout ce qu'il faut On fait juste celle là en fait C'est nul Après qu'on le mette genre par ici Qu'on mette une petite route Juste là Voilà On gagne un petit peu d'artisans Comme ça Maintenant Est-ce qu'on pourrait pas simplement Construire de la maison Genre là On n'a pas assez de Tsompa Mais on a un artisan de rab Ce qui est déjà ça Et là Pour pouvoir améliorer Notre production de Tsompa C'est un autre taf Très clairement Parce qu'ils produisent 6 Non Ils produisent 12 Donc si on veut produire plus de 12 Il faut refaire toute une chaîne Ici on est à 12 sur 8 Donc on pourrait éventuellement Faire un comptoir routier Et disperser les ressources Ça serait de l'ordre du faisable Waouh Qu'est-ce qu'il se passe Les gens ont peur de la météo Donc ils devraient renforcer leur motivation Ah oui il se met à pleuvoir Il y a des gens qui n'ont pas accès A un hôtel à prière Zut Comment je fais pour savoir ça moi Donc l'hôtel à prière C'est ce truc là Là par exemple Il n'y a pas d'hôtel à prière Ok Déjà on va en faire un petit Au bout de la route là Hop 930 Est-ce qu'il y a moyen d'avoir Des cartes Ou un truc Qui nous aiderait là-dessus Je n'ai pas l'impression Par contre on fasse à la main Ici il y a de l'hôtel Ici il y a de l'hôtel Ici il y a hôtel On est bon On est bon Là on est pas mal Peut-être en bas Ils n'ont pas accès là Eux je ne leur ai pas fait d'hôtel du tout Comment je vais faire Je n'ai pas du tout prévu De leur faire de l'hôtel Faire une route là Pour sortir un peu Un petit peu d'hôtel Ok parfait C'était pas tout le monde C'était seulement la 180 Et la viande fumée C'est bon J'avais pas cliqué C'était une excellente idée C'est important de varier les menus En parlant de menus Il y a encore une chose à faire Allez quoi encore J'ai été béni d'une nouvelle vision La nuit dernière Les esprits m'ont annoncé Qu'ils ne partageraient leurs connaissances Qu'avec ceux qui cultiveraient Les traditions de cette ère C'est une évidence Nous devons commencer à produire du thé au beurre C'est la boisson sacrée de notre peuple Si je comprends bien Les esprits vous envoient une vision Dès que vous avez envie de quelque chose Comment ça ? Absolument pas Ouais parce que là Le principe de cette map C'est qu'on a cet endroit là Qui ressemble à A une patte géante d'animal Et d'ailleurs au début On a un super clin d'oeil A The Wandering Village En mode Comment ça un animal aussi grand Et après quoi Les gens vont aller construire sur leur dos N'importe quoi Et du coup le moine Il veut essayer de trouver Ce que c'était C'est pour ça qu'on construit des bâtiments Qui nous permettent de faire de la recherche Et si on veut du thé au beurre Il va nous falloir je crois Le niveau de recherche 5 Et donc du coup Pour faire le niveau de recherche 5 Il va nous falloir plus de recherche Comment on peut faire plus de recherche ? Parce que lui il fait 3 de recherche Peut-être qu'il faut que je Fasse une autre académie Ah il faut peut-être que je fasse une autre académie Du coup Alors pourquoi pas Mais ça va consommer du moine Ouais c'est ça On passe au niveau d'après Très bien Pour l'instant on va le désactiver Ça va être notre objectif Tac 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 Notre premier objectif C'est d'augmenter notre nombre d'habitants des plaines On va se concentrer là dessus Pour ça on a dit Il nous faudrait 2 l'encens Et on va partir sur 2 l'encens Alors 2 l'encens C'est de la nourriture Non c'est de la prospérité Non c'est de là C'est de l'illumination Donc on a dit Il nous faudrait de l'herboriste Du bosquet à cèdre Donc les bosquets à cèdre Ils fonctionnent mieux en hauteur Je pense qu'on va exploiter cet endroit là On a débloqué pour le poisson D'ailleurs on est peut-être pas obligé d'exporter autant de poisson Peut-être qu'eux ils aimeraient bien du poisson Ouais un peu de poisson ici Eux ils aimeraient bien du poisson Ah hein c'est pas ouf Ils aimeraient mieux de la viande fumée Eux ils aiment bien le poisson par contre Mais bon c'est pas une priorité Eux j'en ai construit 3 J'ai pas du tout regardé Pourquoi comment ça fonctionnait Alors du coup il nous faut 4 cèdres et 12 herbes Ca fait 12 en 100 Ok donc on a absolument pas besoin d'autant de trucs Un seul ça suffit largement pour commencer C'est surtout les herboristes Il en faut 12 Et ça ça fait 6 Donc pour 2 herboristes Un bosquet de cèdre à 8 Un bosquet de cèdre à 4 ça suffirait Mais on a pas de place de toute façon Eux on peut faire 12 en 100 Et après il faut envoyer un sanctuaire Trouver un moyen de construire un sanctuaire Ok c'est parti Donc déjà on va faire Non pas ça Ca C'est pas très grand On va le faire ici Une fabrique d'encens Hop 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 Voilà On produit 12 On va faire un petit comptoir ayak Ca demande des moines les comptoir ayak Zut De toute façon on est en dèche de population de partout Donc c'est pas très grave On envoie l'encens là Et donc du coup après Il faudrait qu'on arrive à mettre des sanctuaires Dans cette zone Je pense que ça commence à être tendu la place là On pourrait bouger ce pâturage Là Est-ce qu'on a moyen de se faufiler avec les routes là ? Non Et puis on va devoir faire un truc Pas hyper optimal Mais c'est pas grave Donc toi t'en fais 5 De toute façon il nous en faut plus On a un manque de yaks là Putain Ça ne passe pas Ça ne passe pas Je peux peut-être faire ça mieux Normalement si j'allonge Le bâtiment là Ça fait un méga champ Et donc si je fais un autre Ici J'ai pas la place d'en faire plus Mais du coup Voilà Il suffit de relier un On a que un yaks d'avance Ça commence à être tendu aussi On pourra peut-être aller en faire un peu plus là On verra Du coup maintenant On peut faire un sanctuaire Là Quelle est la portée de ce truc ? Pas mal Mais pas ouf non plus Ok Euh Du coup Ouais de toute façon On ne produit pas plus Ici on a 12 Ok donc Avec 6 là On est capable d'améliorer tout ça On va le faire Voilà Donc il nous manque De la viande fumée Ok La viande fumée Là on a dit On avait un fumoir Et ça suffisait Pour faire 8 Et maintenant Toi T'as besoin de 10 Ouais Et 10 C'est un peu trop short Ça est-ce que je peux le descendre d'une case ? Je peux le descendre d'une case Je ne peux pas le descendre d'une case Je ne peux pas le descendre d'une case Ah oui parce que c'est trop large Je bouge ça Toi je te descends D'une case Toi je te décale du coup Un peu par là Et toi je peux te mettre ici du coup Non je ne peux pas te mettre ici Parce qu'il y a le comptoir là Qui est trop gros Donc ça ne sert à rien Ah oui dès que je le bouge Ça désactive Ok Vas-y Envoi là Bon Et du coup On n'a plus assez de diac de nouveau Parce que Ah oui parce que ça C'est plus connecté Bien sûr Évidemment C'est pour ça qu'on s'est retrouvé En dash de yac Je n'ai pas fait gaffe On va mettre une route ici Je n'ai pas fait attention Si je prenais l'accent de chez toi Bon du coup On a un max d'habitants des plaines de rab Les moines Est-ce qu'ils auraient besoin de viande fumée à tout hasard Non Eux ils s'en branlent un peu de manger Ils veulent de la bière et du tissu Et de l'encens Non il faudrait que je fasse deux comptoirs Ah c'est cher Putain ça va être tellement cher Une avalanche ou ça Ici Nos armes font le taf Ouais 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 Vienne d'où votre poisson là ? Ou vient d'en bas ? Ok donc c'est cette pêcherie là Qui amène du poisson On peut peut-être faire une petite pêcherie de plus là Non ? Oui on peut Alors celle là du coup On pourra peut-être pas la relier par la route par contre Non On va la virer Toi t'envoie là Et comme ça on a assez de poisson Pour tous les moines C'est parfait Si on leur a amené du tissu ou de la bière Ils seraient contents Le tissu sera probablement le plus simple D'autant plus que si on construit Euh non il faut les construire Si c'est ça Si on construit dans les zones montagneuses Nos étables à yaks On aura Euh Six Donc si j'en construis un là Donc ça nous consomme Quatre yaks On produit Six de laine Avec nos six de laine On peut faire quatre tissus Bon voyons ça déjà C'est un magasin d'accessoires Il est trop loin Bien sûr On va le mettre par là Est-ce que là c'est à porter ? Oui Il nous faudrait Quatre sets de tissus bien sûr Forcément Donc on va devoir faire Un deuxième truc comme ça Et un deuxième truc comme ça Voilà Donc là ils ont du tissu Il leur manque plus que de l'encens Et salut Azul Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien De l'encens De l'encens Donc de l'encens là On en a six de surplus Ouais mais alors du coup Le problème c'est que si je l'envoie là Enfin si j'arrête de l'envoyer là C'est un peu la merde Et en plus on a plus d'artisan Et on a plus d'iac Bordel de Ça devient compliqué Il leur faudrait quoi Pour passer au niveau 4 Ah oui des décorations Alors du coup des décorations On peut essayer d'en importer Alors il nous en faut combien ? Alors il faut un magasin d'accessoires Ouais notre magasin d'accessoires Là Il nous en faudrait 4-5 Ils ont leur décorations Mais il leur manque Encore des trucs Genre un gong Des gongs Il y a peut-être moyen de se démerner Pour leur foutre des gongs Au mec là Ou pas Ou pas ou pas Mince Bon mettons là Ce ne sera pas optimal Mais ce sera déjà ça Voilà Hop 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 Et hop et hop Et il leur faut plus de miel Beaucoup 0,5 On va faire avec Ok On est à 200 J'espère que tu vas bien Oui je vais bien Zul merci J'ai déjà bien avancé Non non C'est C'est une nouvelle sauvegarde Ma sauvegarde que j'avais Sur la démo Elle était Elle était plus viable Je vais la virer Donc non non C'est une nouvelle sauvegarde Et ça fait 2h30 qu'on est dessus Quand même Donc ça avance Tranquillement Alors si on voulait Avoir plus de yak On va être obligé D'ouvrir par ici Allons-y Un pont plutôt Hop Alors en termes D'optimisation Si je me mets Et là je peux en faire 2 Et là du coup Peut-être 3 Yes Voilà On est reparti avec 18 yak Beau travail Merci Merci J'essaye d'optimiser Petit à petit Au maximum C'est pas simple C'est pas simple C'est pas simple On file 45 D'aide financière Quand même Ici et là On a deux endroits Où on n'approvisionne pas Comme il faut Ici c'est quoi Qui manque La viande fumée Probablement La viande fumée Ah oui Il nous manque Quand même pas mal Heureusement Sinon on rejouerait A Tetris C'était pas non plus Sain de Tetris Comme jeu Faut pas abuser Toi je pense Que je peux te bouger Juste là Pour mettre Un petit sanctuaire Alors du coup Le problème C'est que Ici Il faudrait que Je Fasse en fait Différemment Il faudrait qu'on ait Un comptoir Là Pour envoyer A deux endroits Donc on va bouger Ce truc Hop Il nous faut Un comptoir Est-ce qu'on pourrait Pas caler une route Plutôt Alors toi Tu bouges On va te faire Une route là Donc toi Tu vas Arrêter D'envoyer Ici Donc voilà Toi du coup Tu peux pas Te mettre là Tu vas aller Ici Donc là Voilà Et il nous en faudrait Un deuxième Comptoir Là c'est 12 moines Bah on va plutôt Mettre des artisans On t'envoie là Et toi On t'envoie à Celui là Voilà Là du coup On consomme Suffisamment Hop Hop Alors du coup C'est la merde En miel Et en bouffe Il y en a 24 moines Qui manquent Alors le miel C'est censé être ici C'est le plus optimal Le problème C'est qu'on a pas Trop d'endroits On pourrait grimper Par là Sans occuper Juste gaffe Il y a une avalanche Ici Est-ce qu'on peut Grimper là Yes On peut grimper Est-ce que j'ai Une route faisable Je vois pas grand chose Avec tout ça Non Il y a la série Qui me coince Merde Donc c'est pas valable Est-ce que je veux Plutôt passer Par derrière Je veux passer Par derrière Ok On va virer ça Voilà Donc ici On va pouvoir Mettre en place Un petit peu De Miel Ah je peux pas Descendre ma route Jusqu'en bas D'une caisse Encore Si Ok On a un peu de miel Maintenant On va envoyer ici Et on envoyer là Donc Il va nous falloir Un truc comme ça Vous envoyez tout cela Et après Il va nous falloir Deux comptoirs Et oui Deux comptoirs Carrément Un qui va envoyer Là Et l'autre Qui va envoyer Ici Ok On revient à 220 On a moins d'aide financière On a quand même besoin De viande Et la viande Bah c'est pas gagné On va qu'on fasse un deuxième truc De viande fumée ici Un deuxième fumoir Mais là On produit 4 chèvres On peut pas produire plus De 4 chèvres Non Où qu'on le mette C'est 4 chèvres Ok Donc Est-ce que J'ai moyen de condenser Plus l'espace J'avais regardé un peu déjà Et c'était Pas ouf Le comptoir commercial J'ai pas moyen de le mettre Beaucoup Beaucoup plus mieux ailleurs Alors après On a beaucoup de charbon Donc je pense que Ce que je vais faire C'est que je vais plutôt Virer ça On va faire Chèvres Chèvres Toit Il va falloir qu'on te mette Quelque part Où tu nous fais Beaucoup moins chier Genre dans le trou Qui est là Voilà Plus de chèvres Voilà Parfait Une route Une route Pour aller là Donc maintenant Toi t'es trop loin De ça C'est ça De toute façon Il nous faudrait Deux fumoirs Alors Notre pile de charbon Là Je pourrais virer cette route Et mettre celle là Ça serait sûrement Suffisamment loin Mais du coup Il me faudrait quand même Un autre Fumoir Trop loin Ah bah non T'as pas d'accès A la route C'est quand même Trop loin Ah non C'est le sel Qui manque Non T'es trop loin de ça T'es trop loin de ça Du coup Zut Ah bah oui Parce que j'ai viré cette route Un verre fumoir Et mon truc commercial Ça et ça Tu veux dire Bah le problème C'est que ça C'est beaucoup plus gros C'est ça qui me coince Ou le comptoir commercial Il faut qu'il soit Proche du charbon Sinon Je pourrais mettre Le charbon là-bas Peut-être Oui on est en pause C'est bon Toi t'as pas de route Il faudrait qu'on arrive A faire passer une route Par là Mais c'est pas possible Euh Éventuellement On pourrait mettre Un truc de chef De l'autre côté Non parce qu'il y a le truc Le comptoir là Qui fout la merde On peut le mettre un peu plus haut là Peut-être gagner une place là Avec cette route là Non il manque une case ici Dans tous les cas Par contre Là du coup On doit pouvoir mettre un truc Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette ? Ça c'est le fumoir Et le problème c'est qu'il faut qu'il soit à porté du truc commercial On peut le mettre là Cela dit Ça c'est bien ça Ça c'est bien Donc du coup on remettrait le charbon là Il nous faudrait du coup un fumoir de plus Qu'on pourrait mettre là Il ne reçoit pas de bien Oui Tu reçois la viande Hop Par contre le sel C'est pareil Il peut arriver que vers un seul endroit Putain C'est hyper chaud C'est hyper hyper chaud Ok Est-ce que toi si je te mets là Ça passe ? Non parce que t'es loin de ta pas de route là en fait T'as pas de route Ça passe pas Est-ce que si je te mets là Non ça change rien Ah oui le gameplay c'est vraiment de la contrainte Faut travailler sur vraiment toutes les contraintes qu'on a Et c'est pas simple Là en gros Soit on met un deuxième comptoir commercial Ce qui est énorme Soit on met un J'avais pas fait gaffe c'est le même nom On met un comptoir commercial mais qui permet de dispatcher J'aurais tendance plutôt à partir sur cette solution là On peut aussi faire un pont par là Et puis s'étendre par là C'est tout à fait possible Alors toi on te mettrait là Ensuite il faudrait un comptoir commercial A côté avec une route Toi on te dirait Tac Il nous faut deux sels T'envoie là Et toi t'envoie là-bas Et là-bas c'est trop loin Est-ce que je peux le mettre à portée ? Et bah non On va inverser On va te mettre le plus près possible Toi tu reviens là Hop Deux sels Ici Voilà Donc là du coup Toi qu'est-ce qu'il te fait ? Trajet de transport non valide Parce que ça c'est trop loin Parce que ça c'est trop loin du coup C'est trop loin Du coup est-ce qu'on peut se permettre de mettre ça là Et de remettre la route ? C'est quand même trop loin C'est quand même trop loin On pourrait se permettre d'inverser Donc toi tu vas là Toi tu vas ici Toi tu vas Ah putain ça passera pas Ici par exemple Toi tu vas là Toi t'as pas de route Est-ce que je peux te descendre ? Ah oui parce que du coup Tu peux plus être atteint par le bois Wouah On va y arriver Ok Donc toi tu envoies la barre Voilà Le truc de fifou quoi Tout ça pour avoir assez de viande fumée ici Et pouvoir monter de maison Ouais mais la chaîne Pour envoyer Dudes sans pas Du fromage Du miel Du poisson De la viande fumée Les habitants des plaines C'est surtout la nourriture qu'il leur faut Social C'est Discord je pense Tu veux avoir J'ai pas fait de social Azul Tu veux savoir quoi ? Dis moi ce que tu mettrais dans social Je le créerai comme ça Tout ça pour dire Qu'il nous faut de l'ençon là-haut Et que là normalement On a plus de surplus d'encens Ouais On a un petit surplus d'encens ici De 4 Parce que pour l'instant Ils en consomment que 8 en bas C'est pareil Il va falloir poser des sanctuaires ici Une avalanche c'est ouf Stop Ah putain Ici j'ai rien construit pour protéger On est juste pile poil en hors de portée On va faire de la scierie quand même Alors en protection des ti-avalanches On a quoi du coup ? Ça c'est pour dégager la neige Et ça c'est une barrière anti-avalanche Ah bah on va faire ça On va s'embêter Hop voilà J'imagine que c'était un ça fait quoi Les avalanches Bah les avalanches en fait Si elles atteignent les bâtiments Elles les enneigent Et du coup ils ne peuvent plus fonctionner Et si jamais ils sont trop forts Ça peut les détruire Et tu vois là on a par exemple Ce bâtiment là Quand la planification a échoué Donc quand on a fait de la merde Et bah il faut qu'on pose ce bâtiment Pour qu'il y ait des mecs qui viennent dégager la neige Donc là on a vraiment un gros manque de moines Donc ce qu'on pourrait faire déjà C'est essayer d'envoyer un peu plus d'encens Vu qu'on a un petit surplus Hop genre on envoie là Et on envoie ici Voilà on compense nos moines déjà Alors je rappelle qu'on fait tout ça Pour pouvoir avoir ce truc là Qui fonctionne Qui nous manque encore 40 moines 24 moines de plus Donc il faudrait qu'on arrive à améliorer La deuxième partie du quartier Et ce serait pas mal Il y a 3 niveaux d'avalanche Et en gros les protections Protègent d'un niveau chacun Donc si on prend par exemple Là-haut là Ces cirilles là Elles font des arbres en fait Qui protègent les avalanches Alors là vu qu'il neige On voit pas trop Mais tu vois là Il y a des petits flocons sur le sol Et en fait ça protège les avalanches de niveau 1 Chaque avalanche a un niveau Donc là on voit que l'avalanche C'est passé au niveau 2 d'ailleurs Donc la prochaine fois qu'elle va péter Elle risque de traverser nos trucs Et de foutre la merde Et ça c'est problématique J'avais pas vu que le niveau d'avalanche montait Mais c'est vrai que vu qu'il neige Donc là on risque d'être obligé De mettre un petit mur de protection Donc on va reculer nos arbres Si on peut Là où on peut Si notre quartier des moines Est envahi par la neige Ça va être la merde On va pas se le mentir Et donc on va mettre Une petite barrière Voilà En espérant que ça suffise En espérant que ça suffise Ouais faut anticiper Mais bon tu vois Jusqu'ici c'était une avalanche de niveau 1 Donc je m'étais pas du tout Posé la question Ici c'est pareil Mais en fait vu qu'il neige Ça doit nous gérer plus avalanche Ouais voilà c'est ça La visualisation des valanches C'est passé niveau 2 du coup Très bien Et là du coup Ça nous génère de la thune quand même De le vendre Pourquoi je peux pas l'améliorer Ah niveau 4 c'est le niveau max Ok d'accord Très bien Ça c'est bon à savoir Donc ça veut dire que si on fait Un petit sanctuaire quelque part là Et s'il y a la place Il y aurait la place si je virais cette route Ah mais si je virais cette route Il n'y a plus de route ici Ça c'est ballot J'ai pas moyen de me faufiler J'ai peut-être moyen de me faufiler Mais le problème c'est que si je me faufile Ça va être d'autant plus loin Ouais voilà là on peut On peut couvrir que cette zone là Et encore nous faudra-t-il de l'encens Et du coup On n'a pas de surplus Il nous reste un de surplus Ce qui n'est pas assez Puisque ici il nous faudrait un 5 Pourquoi ne pas mettre la barrière Derrière les arbres Parce que c'était marqué dans le truc Ça bloque les avalanches de faible intensité Ou les plus puissantes déjà ralenties par les armes Donc je sais pas si je les mets devant les armes Si ça va la faire passer au niveau 1 Avant de passer jusqu'aux armes On pourrait tester On pourrait se dire on teste On pourrait se dire on teste Mais pour le moment Je suis pas fan de l'idée Donc ça ça me va pas Ça c'est un dortoir Faudrait qu'on bouge ce truc Tout ça là Ça peut se bouger ça Ça a pas besoin que ça soit collé ici Euh non merde c'est pas ça Toi tu vas reculer On va faire une route là On va aller exploiter un peu Cette zone Ah mais si ça ça a besoin d'être là Parce qu'il faut que ça amène Ici Zut Donc je peux pas le mettre trop loin quand même Ça le peintre de cèdre Je pourrais le bouger Sans trop de problème Alors là Et du coup si on met Un mandala C'est pas ça Si c'est complètement ça Euh On couvre cette zone C'est pas mal Franchement c'est pas mal Et un autre ici Donc l'objectif ça serait de Faire ces deux là Sachant que chaque sanctuaire C'est six moines Donc ça tombe de la Ça tombe de la ressource Et là c'est les artisans Qui nous manquent Les artisans Il leur faut de la viande fumée Et on en a pas Ou alors Un gong Un gong Un gong Un gong C'est pas C'est cinq moines un gong Est-ce qu'on peut réussir A dégager de la place Pour mettre du gong Genre un là par exemple Et en virant ce champ En virant ce moulin Alors en bougeant ça Alors Faut pas que je me mette trop loin En le bougeant Genre là On fait une route T'es trop loin là C'est ça On a que 12 4 4 8 et 4 12 Ah oui Ah oui c'est toi Qui es trop loin du coup T'es censé envoyer là Mais t'es trop loin Ça marche pas Ça marche pas Viens là Ça nous a débloqué D'amélioration Tiens ok On va voir Bizarre Mais bon Du coup on gagne des sous On va enlever la pose Toi Il te faut un peu plus Ah oui parce que du coup Il a dû envoyer là Plutôt qu'envoyer là Et donc là du coup On a plus assez Mais c'est pas grave Parce qu'on a pas amélioré Les maisons C'est condensé là On a tellement plus de place Euh Ouais Donc déjà on a réglé ça On va pouvoir se remettre Et tu as travaillé Sur nos moines Qu'est ce qu'il te faudrait Toi Tu te sens pas De l'encens Ce qu'il nous manque Là On voit pas ce qu'il nous manque Il y a rien qui me dit Qu'il manque des trucs Ouais non Pas de fromage C'est quasiment Tetris Ouais c'est C'est quasiment Tetris Carrément Je suis tout à fait d'accord C'est quand même Assez proche de D'un Tetris Bah comme la plupart Des builders Où il faut vraiment Optimiser L'utilisation Ah c'est de l'encens Qui manque Là il faudrait un autre Comptoir Encore un De toute façon Il le faut pour optimiser Au maximum ça Donc genre on l'enverrait Par exemple ici Hop Et on a Assez d'encens Pour améliorer Un petit peu de maison Mais pas Pas tant que ça Euh Il y a pas beaucoup de place Dans chaque parcelle Non Pas exactement Ça fait partie des contraintes du jeu Ça et devoir construire en pente Avec des bâtiments Qui peuvent pas bouger Et tout Qui peuvent pas changer de sens C'est vraiment de l'optimisation Comme tu dis C'est optimiser à l'extrême Et du coup Autant au début Bon on y va un peu Comme ça Autant quand on commence à voir Les besoins qu'il faut Les bâtiments à construire Les portées de chaque bâtiment Etc Alors on va beaucoup plus Commencer à travailler sur Bouger les bâtiments Les replacer Et on passe beaucoup de temps A bouger les bâtiments A les replacer C'est là qu'il y a le plaisir Sur ce genre de jeu Clairement Moi c'est ça qui m'éclate Sur ce genre de jeu Une fois de plus C'est un jeu Dans une certaine mesure Comme War Hospital Où derrière c'est du tableau Excel Et voilà Mais je trouve ça Moi c'est trop bien C'est comme je le disais Quand j'avais fait la démo Un des jeux Que j'ai toujours le plus kiffé En builder C'était Earsland De toute première série Que j'ai fait sur la chaîne Ça remonte J'adorais ce jeu Parce que c'était justement que ça Il fallait trouver Les bons schémas Pour que tes distributions Soient les plus optimales Que tu distribues Au poil de cul près Chaque ressource au bon endroit Et j'avais jamais réussi A retrouver le builder Qui me donnait autant de plaisir Et les Zara Clairement C'est le cas Franchement Je m'éclate avec Il est trop bien pour ça Je vais arrêter l'épisode de VOD Ça fait un très gros épisode de VOD Il commence quand même A se faire un petit peu tard Aussi Il serait mal que je mange un morceau Donc j'espère que ça vous a plu Si vous voulez dire au revoir A la VOD Dans le chat N'hésitez pas C'est le moment Si vous voulez que j'en fasse plus N'hésitez pas à me laisser un petit message A savoir si je me relance Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz